Le dernier numéro de la Croix, l'Hebdo, publie un numéro spécial, sous le titre qui fait écho au récit de l'Évangile de Noël. « Naître sans toi ». L'attention est portée, entre autres, à l'histoire d'une femme obligée de fuir son pays après le meurtre de son mari. Elle a rejoint Paris. Elle a connu la rue sans toi. Aujourd'hui, elle est provisoirement hébergée dans un hôtel social avec son bébé. Cette histoire a rappelé que depuis des millénaires, la tradition biblique nous enseigne que ces aisselles qui se mettent en chemin, sans toujours savoir où ils vont, ont beaucoup à nous apprendre. Malgré les difficultés à nous mettre en route, au sens propre comme au figuré, ce magazine nous offre bien des façons de déplacer nos certitudes, d'accueillir l'imprévu et de nous mettre en route en depuis de la crise actuelle. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de la Sainte Famille de Nazareth. Il n'est pas aisé de prêcher sur le thème de la famille, et encore moins sur celui de la Sainte Famille. L'usage qu'on fait parfois de cette fête, la signification qu'on veut lui conférer, donner en exemple la famille de Bethléem et de Nazareth, comme modèle de toute famille chrétienne, est un peu dérisoire. De plus, la famille est tellement éclatée aujourd'hui que sa configuration actuelle est de plus en plus éloignée de ce qu'elle fut au temps de Jésus. Il y a plusieurs modèles de famille valables les uns aussi bien que les autres, ou tout au moins considérés comme tels. La famille, c'est aussi son rôle dans la société, reste un repère pour beaucoup, et demeure source de valeurs à partager, des liens solides à vivre et à entretenir, et des moments de joie à partager. Elle nous situe dans notre filiation. Par elle, nous savons d'où nous venons. Par elle, nous sont transmises les valeurs qu'ils nous fondent. Jésus s'inscrit dans une famille singulière, qui connut certainement bien des bonheurs cachés, mais où des tensions se sont aussi exprimées pour que chacun des membres puisse exister par lui-même. C'est dans ces terreaux très humains que s'étrace le chemin qui conduit de Noël à Pâques. Voilà le sens de la fête de Sainte-Famille. Nous célébrons la fête de l'enracinement de Jésus dans un couple, dans une famille humaine ordinaire, dans un village, dans la tradition d'un peuple. La fête de la Sainte-Famille est avant tout célébration du mystère de l'incarnation, dont elle met en lumière la réalité très concrète. En effet, porté dans le sein d'une femme où il a été formé comme les autres enfants, le Fils de Dieu est né comme eux. Pendant les années de ce qu'on appelle la vie cachée, Jésus a grandi au même rythme que tous les enfants et dans des conditions semblables à eux, dans une famille qui n'a rien apparemment ni distingué des autres. Il a reçu de ses parents et de son entourage une éducation comparable, en tous points et dans tous les domaines, à celle des jeunes garçons de Nazareth de son temps. C'est d'eux qu'il a appris en commençant par balbutier les mots de la langue dans lesquels il devait annoncer plus tard la bonne nouvelle et révéler le secret du Père. On le voit, une telle réalité rejoint certaines de nos expériences de famille. La parole de Dieu nous ramène aux sources profondes. D'abord, Abraham. Il répondit à l'appel du Seigneur, quittant son pays et sa parenté. Il partit sans savoir où il allait ni quelle serait sa vie, indiquant cette route à tous les croyants de Vincent, Marie et Joseph. Il a cru à l'accomplissement de la parole qu'il furent dite et qu'il assurait d'une descendance ici de son sang, descendance qui s'accroît aujourd'hui de ces et celles que l'Esprit engendre à la foi. La foi d'Abraham et de Sarah est un énorme pari sur l'avenir. Marie et Joseph ont certainement dû affronter le même défi, et c'est celui que relève, peu ou prou, chaque parent. La vie qui a été lancée par l'union d'un homme et d'une femme échappent nécessairement au prévu, et l'enfant est l'incarnation d'une foi, l'incarnation d'un inconditionnel. En Jésus, l'unique s'accomplit l'aventure de Dieu avec nous. Marie lui donne chair et le laisse aller pour qu'il puisse marcher à nos côtés. Saint Luc, dans l'Évangile, nous rappelle la joie de Ciméron de voir ses propres yeux l'instant où l'histoire bascule définitivement avec la venue du Messie. Il peut porter dans ses bras toute son espérance, un bébé qu'il a identifié comme étant le salut. C'est, dirait-ce, la signification hébraïque du nom de Jésus. Pour lui, les païens seront et aussi bénéficiaires du salut définitif au même titre qu'Israël. Frères et Sœurs, par-dessus tout cela, qu'il y ait l'amour au sens de la famille. Car sans amour, il n'y a ni tendresse, ni bonté, ni douceur, ni support mutuel. Sans amour, la famille n'est que coquille vide, incapable d'être source de vie épanouissante. La nouvelle année s'approche. Je vous souhaite mes meilleurs voeux en espérant des jours meilleurs. Que le Prince de la paix apporte joie et paix dans nos familles. Amen. Amen.